La biologie synthétique cherche à trouver une réponse à la question comment fabriquer des matériaux qui, jusqu'à présent, ont été produits avec du pétrole. Des micro-algues modifiées génétiquement offrent de nouvelles opportunités. Des micro-algues sont des organismes sans prétention. Elles prospèrent même dans l'eau saumâtre et elles ont principalement besoin de lumière et de gaz carbonique pour pouvoir se développer. Le métabolisme des algues produit entre autres des lipides, c'est-à-dire de la matière grasse. La dite lipase, une partie du génome de l'algue, est responsable pour la transformation de ces lipides dans de l'alcool et de l'acide gras. Avec les méthodes du génie génétique, il est possible de mettre cette lipase hors fonction de sorte à ce que les lipides ne sont plus transformés et s'accumulent dans l'algue. Ainsi, des interventions touchant un seul gène ont déjà abouti à de premiers succès. En ajoutant ou en éliminant de manière ciblée encore d'autres gènes, la biologie synthétique cherche à perfectionner le métabolisme lipide de l'algue de façon à accumuler les lipides d'une manière encore plus efficace sans déranger le développement des algues. Les algues ainsi modifiées deviennent une matière première pour des substances riches en énergie qui pourraient un jour remplacer le pétrole. Une fois que les lipides ont été extraits des algues et qu'ils ont été préparés, ils peuvent servir comme produit de départ pour du plastique. Par ailleurs, il est aussi possible d'en gagner du carburant.